Mareva, vous avez déjà fait pas mal de choses dans votre vie. On va voir ce qui est fait et ce qui reste à faire. On va faire une interview fait ou à faire. Vous présentez dans un concours de beauté fait ou à faire ? Fait. Faire la bise à Jean-Pierre Foucault fait ou à faire ? Fait dès la première heure. Faire de la figuration dans un épisode de Julie Lescaut fait ou à faire ? Fait. Inaugurer un salon de l'agriculture fait ou à faire ? À faire peut-être. Ce serait peut-être bien de le faire. Ça serait bien, oui. Ça ferait plaisir à Geneviève. Voilà. Elle nous regarde, vous savez. Elle est là-bas, elle est là. Je te vois, tu sais, Geneviève, tu sais. Elle râle en plus, parce qu'elle n'aime pas quand tu parles d'elle. Mais là, elle n'a pas son chapeau, là. Quand elle est devant la télé chez elle. Tu la vois aussi ? Bah oui. Je ne savais pas. Mais là, regarde-la. Oh, elle est à poil séchée. Là, elle est en train de manger sa boîte de thon. Combien de temps pour faire ce disque, Marie-La ? Deux ans. Deux ans. Pourquoi deux ans ? Deux ans, parce qu'entre l'idée... Entre le temps où j'ai eu... Il y a un choix énorme. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux années 60, j'y connaissais vraiment pas grand-chose, à part un mythe de Bardo, François Zardy. Et il a fallu que je me documente, que je passe des heures à la FNAC, à regarder des DVD, à lire des livres, à écouter vraiment plein plein de choses. Tu les as gardées là-bas, tu les achetais, tu les emmènes à la maison. Merci. Je passais même des heures là-bas. Et ça prend du temps, tout simplement. Et je suis arrivée avec une... Ça fait deux ans, quand même. Deux ans. Et je suis arrivée avec une liste de 35 chansons. Je voulais reprendre beaucoup plus de choses. Ce n'était pas possible. Donc, il fallait faire un choix. Et puis, il fallait construire les musiques. Et voilà. Et je n'ai rien laissé au hasard sur cet album jusqu'au choix des photographes, du réalisateur du clip. Et ça prend du temps. Mais pourquoi deux ans, quand même ? C'est beaucoup, deux ans. Attends, il y a Dominique qui voudrait poser une question. Tu as le permis ? Je pense à un boulot. Ah bon ? Non, mais si. Vas-y, continue. Chauffeur-livreur ? Ouais, ouais. Non, mais un autre truc, tu verras. Chauffeur-livreur, c'est sympa. C'est bien, ça. Ouais. Parce que même si on fait une chanson par mois, ça fait 12 ans, ça fait 12 mois, ça fait un an. Tu sais, tu sais... Mais c'est juste que comme je n'étais pas chanteuse, il fallait que je travaille un peu, quoi. Ça ne se sent pas du tout. Et tu n'as pas pensé à faire un 10 sur les années 70 ? Ce n'est pas une possibilité pour la 80, 90 ? Je crois que j'ai 2000 au fond. Je crois que j'avais choisi les années 60, c'est parce que ça me ressemblait, parce que ça me parlait et que les femmes étaient des icônes dans ces années-là. Je n'ai pas compris pourquoi les années 60 te ressemblaient plus que les années 50 ou 40. Tu verras pourquoi. Tu verras pourquoi. Parce qu'à la fin de l'émission, on reçoit un garçon qui s'appelle Fabrice Guignot qui a écrit un livre sur les égéries 60. Et tu verras, tu comprendras à ce moment-là. D'accord. Attends. D'accord, je peux attendre. Voilà. Oui, non. Oui, tu voulais rajouter un truc. Non, je trouve que pour les jeunes de ma génération et la génération après moi... On n'a pas de 14 à 27 ans, j'ai 27 ans. Je trouve qu'on n'a pas d'icône aujourd'hui et on n'a personne, en tout cas pour moi. Je m'identifie à personne. C'est Golem quand même, c'est Golem. Je ne m'identifie pas vraiment. Ce n'est pas les années 60, cette génération. Présentez une émission télé en potiche, fait ou à faire ? Qu'est-ce que tu appelles, potiche ? À faire, non, je n'aimerais pas. Vouloir devenir comédienne, fait ou à faire ? Fait et à faire, parce que je ne suis pas non plus une comédienne qui a fait 50 000 trucs. Je ne l'ai jamais fait sérieusement, je ne faisais jamais de casting. Je préférais partir en week-end en Angleterre que de faire un casting pour un rôle super important. Écrire un livre qui raconte votre vie, fait ou à faire ? Ce n'est pas fait, en tout cas, mais c'est vrai que j'écris beaucoup. Bien. Poser nu dans un magazine pour hommes, fait ou à faire ? Pas encore fait, je ne sais pas si je le ferais, peut-être que je le ferais avec un photographe comme Peter Lindbergh, peut-être qu'il ferait... Non mais attends, dans le contexte des années 60, pas bouquin de cul d'aujourd'hui, un truc un peu, un concept. Un truc un peu conceptuel et classe. Un peu playboy de l'époque, voilà. Trouver un Pygmalion fait ou à faire ? Non, ce n'est pas fait, c'est-à-dire que j'imagine que vous pensez à Jean-Charles en disant ça, mais ce n'est pas mon Pygmalion. C'est-à-dire qu'on est complémentaires et c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenue dans mes choix et qui me répète... Je l'ai connue donc il y a 7 ans et il m'a toujours confortée dans mes choix et dans mes décisions en me répétant une phrase de René Char qui disait « Va vers ton risque à te regarder... » Quoi ? Non mais attends, il dit des trucs comme ça ? Non mais oui, va... Il faut faire très attention parce que c'était une phrase qu'employait beaucoup Jean-Marie Messier. « Va vers ton risque à te regarder, ils s'habitueront » parce que j'étais différente et que parfois on me disait « mais écoute, tu ne peux pas faire des choses comme ça, c'est pas dans un... » C'est quoi la phrase tu l'as boulée ? « Va vers ton risque à te regarder, ils s'habitueront » C'est assez simple et c'était ça parce que j'étais... Voilà, quand je t'arrive, t'es perdue et souvent on te dit « il ne faut pas faire ça, tu devrais faire ça » ou « c'est une catastrophe pour ta carrière ». Arrêtez ton char, on va peut-être enchaîner... Et quand je voulais faire des choses qui n'étaient pas dans un archétype d'une Miss France, il me confortait dans mes choix et dans mes décisions et c'est quelque chose d'important. Son deuxième prénom est Duracell, donc elle est très... Je suis à fond ! Changer régulièrement d'amant, fait ou à faire ? Non, bah non. Non, moi je t'en connais trois. Révéler un drame sur sa vie privée, fait ou à faire ? C'est pas fait, je ne sais pas si j'ai besoin de le faire, non ? T'as eu un drame dans ta vie ? Une couleur qui a mal tourné, ça arrive. Ça aurait pu... Des reflets au bionne ça s'appelle, c'est pas glorieux. Ça aurait pu, ça aurait été un drame, ouais. T'as un drame dans ta vie, dont tu n'aurais pas parlé ? En France, t'as été traumatisée, tu as été... Non, non. Un truc qui pourrait faire un bouquin, non ? Non. Un temps mitigé sur la plage, un jour, enfin une journée un peu gâchée. Inaugurer un supermarché, fait ou à faire ? Je ne l'ai jamais fait, je ne suis pas sûre que j'aimerais le faire. Ça dépend à quel rayon, c'est toujours pareil. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.